Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo construction mais pas que c'est la première fois que je vais faire une vidéo de visite de maison que j'ai construite cette petite maison que j'appelais joyau vert parce que là le vert est assez pétant et il ressort très très bien dans l'univers de strangerville avec ses collines rouges c'est plutôt ses montagnes un peu spéciales rouge orangé dans le fond c'est une maison dont que j'ai construit suite au challenge legacy 2-0 que j'ai fait en off et que je partage non seulement sur le forum des sims officiels mais aussi sûrement discord c'est un challenge donc legacy revisité par ina à la vina qui est aussi ma modératrice par exemple et qui est c'était déjà elle qui avait recréé le décade challenge que j'ai fait aussi sur la chaîne donc à la créer des règles et dans un moment donné on doit aller sur ce terrain à strangerville c'est le terrain en fait où il y avait l'avion en temps tout en tout en morceaux et reconstruire une maison donc bah j'ai créé cette maison j'ai mis du temps à la faire tout ça j'ai évolué dedans dans ma petite famille et je suis partie et je me suis dit mince mais cette petite maison finalement je peux vous la faire visiter alors entre ma partie que j'ai fait et cette visite que je vais vous faire maintenant il ya quand même des choses qui ont changé en fait j'ai rajouté modifier certaines choses enlever tout ça machin pour qu'elle soit vraiment un peu plus cool un peu plus sympa à vivre donc du coup ben c'est pas exactement la même si vous voulez suivre sur sur le forum mon legacy etc ce sera pas la même chose donc on va commencer la visite tout simplement j'espère en tout cas ce genre de vidéo vous plaira puisque peut-être que j'en ferai d'autres non pas en speed build mais en visite ça pourrait être très sympathique bon je vais mettre sur pause comme ça ça évitera que la sim ce que j'ai créé vite fait viennent nous embêter donc on arrive sur un petit porche à l'avant avec des petites plantes tout ça un des jolies petites plantes ah oui chose aussi que j'ai oublié de dire et là on a une petite table d'échiquier alors je vais arrêter de dire petite ça tout de suite cette maison est petite certes oui mais elle n'est pas très grande alors on va dire qu'elle n'est pas très grande et sur un terrain qui est lui par contre assez grand donc si la maison vous intéresse sachez que elle devrait rentrer nickel sur un terrain 20 x 15 qui est le terrain le petit dans les sims puisque elle n'est vraiment elle n'excède pas du tout 20 en 15 sur la construction même avec les murs tout ce qui est autour c'est du des bugs et qui coûte 0 sim flou ce que j'ai ajouté pour pas que le terrain soit trop vide mais ça la limite vous n'êtes pas obligé de la voir sur votre terrain vous et qu'on installerait cette maison sur un terrain plus petit il vous dira attention machin et vous pourrez remettre en fait repositionner la maison par exemple au centre de votre terrain donc n'hésitez pas surtout à et à la prendre si elle vous intéresse pour la mettre dans un petit terrain plus petit en tout cas que celui là donc sur le porch on va maintenant rentrer dans ces très grandes portes et fenêtres oui je me suis fait plaisir avec les fenêtres j'ai voulu quelque chose de très lumineux et est très ouvert sur la nature avec une vue quand même il ya des vues magnifiques sur ces montagnes donc on va pas se priver on avance on arrive donc dans la salle de séjour donc ici nous avons une petite cuisine alors petit parti pris en cette cuisine et même toute la maison je n'ai pas mis de dévier ou de lavabo dans toute la maison parce qu'en fait ça prend de la place et là j'ai voulu dans cette partie en fait de mon legacy ne pas en mettre parce que j'en avais ras le bol qui perdent 10 ans à chaque fois se laver les mains après les toilettes c'est normal de se laver les mains après les toilettes il faut le faire dans la vraie vie mais dans les sims c'est chiant et puis j'en ai marre aussi qu'ils servent des verres d'eau toutes les deux minutes donc je vais tout simplement supprimer tous les éviers et lavabo donc après libre à vous de les rajouter donc nous avons une toute petite cuisine ici mais équipée bien sympathique un de couleurs blanches et vertes alors tout forcément sera autour de ces coloris là bleu vert et blanc ça change un petit peu ici on a un joli escalier donc qui mènent à l'étage avec un coin bibliothèque et une jolie pendule très mignon on s'assoit ici on est tranquille en dessous de l'escalier en fait j'ai mis vite fait un petit rangement et les fameuses boîtes de décoration puisque comme le film ce n'est pas forcément obligé d'aller fouiller dedans voilà je l'ai mis dans un coin accessible pas trop difficile on a la partie salle à manger qui est ici sobre élégante avec un très joli tapis voilà on reconnaîtra les touches accessoires vintage et ici on arrive au salon que j'aime particulièrement alors il ya des trucs qui traînouillent comme les coins coins et les tout dessous la nuit tout ça c'est les trucs que ma famille avait récupéré donc voilà il faudra faire avec regardez moi cette vue depuis la fenêtre regardez moi c'est cactus et ses montagnes c'est magnifique c'est strictement magnifique on va pas se le cacher c'est un toit en fait un qui est complètement avec elle est en fait c'est la texture verre que j'ai mis si non c'est un toit et du coup ça fait une très très grande fenêtre c'est très très large comme ouverture bon ce qui est un peu relou c'est que du coup comme c'est sous un toit à peu près cette pièce là on va dire qui a un côté qui est un toit les lumières voyez elle ne s'allume pas forcément comme on a envie là bas il y en a une qui s'allume mais pas les deux autres c'est un peu relou ça s'allume le soir mais il faut attendre quand même qu'ils fassent assez noir dehors pour ça s'allume mais du coup il ya toujours une petite lumière un peu bleuté qui sent comme si on savait que c'était ouvert en fait mais ça ne l'est pas un jour assure que quand il plou quand il neige ça ne tombe pas dans la maison et j'ai voulu clôturer cette espèce d'ouverture avec des grands rideaux comme ça et je trouve que c'est encore plus beau quoi avec le visuel sur le terrain et sur les montagnes c'est magnifique donc nous avons un petit salon tranquillement avec un canapé trois places d'un petit pouf coussin table basse alors j'aime beaucoup les meubles de moschino un voyez que j'ai utilisé les fenêtres la table basse c'est normal une grande télé avec un petit meuble une plante une toile que qui n'est pas un cc qui fait partie du jeu que j'ai installé à une partie bureau avec toujours un petit coquillage qui traîne une jolie toile un peu abstraite et tout ça vraiment c'est simple mais élégant voilà il n'y a pas trop trop de choses mais j'ai trouvé ça vraiment très mignon ici nous avons les toilettes tata voilà les toilettes les plus simples du monde et puis pareil on va voir quand on est assis sur le trône on va avoir une vue tellement belle regardez moi ce paysage quand même c'est magnifique on va pas se cacher et les petits carreaux que vous voyez dans les toilettes ça fait partie de la dernière mine des dernières mises à jour des sims donc c'est dans le jeu de base donc vous aussi vous les avez si vous posez la question est ici nous avons la porte qui mène à la terrasse tranquillement regarder cette vue c'est vraiment tellement beau stranger ville franchement c'est très très joli donc une petite terrasse bien sympa avec barbecue canapé table basse plantounette bougie tout ça des petites guirlandes pour donner un petit air sympathique c'est cloisonné on peut pas sortir mais bon vous pouvez faire comme vous voulez rajouter un un escalier à grandir le terrain derrière moi comme je vous ai dit j'ai en fait j'avais pas trop de sous dans cette partie et il ya déjà elle coûte bien moins bien plus cher que moi ce que j'en avais fait parce que j'ai rajouté pas mal de choses donc franchement n'hésitez pas à la mettre à votre sauce et j'adore c'est du stranger vie c'est vraiment magnifique en haut de l'escalier nous arrivons donc un petit palier où est desservi quelques portes il ya quatre portes il ya deux trois portes double et une porte simple c'est tout simplement donc des chambres alors il ya trois chambres dans cette maison à la base moi j'avais ma fondatrice et deux et ses deux filles et j'ai transformé une des deux chambres en on peut-être une chambre qui peut convenir aussi un garçon voilà mais c'est pas stéréotypé non plus enfin il ya peut-être une qui est plus stéréotypée quand même mais bon après un ça vous de voir les pieds bien sûr les peintures sont du jeu un je n'ai pas voilà ce ne sont pas des cc on va commencer avec la grande chambre ici qui est donc la chambre parentale voilà voilà une très très belle chambre avec un lit double blanc un grand miroir j'aime tellement ce miroir ça il vient de des de la jungle tout simplement nous avons donc des accès sur tout ça une très belle toile galaxy ça fait très longtemps que je l'avais pas mise dans les constructions donc pourquoi pas la voilà on a une très grande fenêtre qui donne sur la vallée c'est très joli et ici nous avons une ouverture pour une mini salle d'eau nous avons donc doucher toilette comme je vous ai dit j'ai fait l'impasse sur les lavabos normalement en plus moi pendant ma partie je n'avais que la douche ici là j'ai ajouté un toilette pour sa face un peu plus cosy un peu vraiment qu'on s'en serve vraiment très habilement et puis ben juste j'ai voulu garder le côté avec le petit le petit rideau pour faire un peu vraiment un peu intime sans mettre de porte pour que ça cloisonne trop donc j'ai préféré faire comme ça m j'aime beaucoup cette chambre elle est vraiment très mignonne voilà rien à dire de plus quoi en il ya sous j'en profite pour faire quelques photos vous m'excuserez allez on sort de cette chambre on va visiter pareil on va visiter une petite salle d'eau qui est donc plus commune donc c'est pareil que l'autre un toilette et douche j'ai pas été chercher l'originalité j'ai pas mis trop de surplus parce que comme c'est petit j'ai peur que ça bloque avec une petite la petite fenêtre en hauteur du coup ne dérange pas les sims peuvent se laver tranquille sans être dérangé deuxième chambre donc c'était c'est une chambre qui est vraiment stéréotypée donc comme je vous ai dit comme la maison est vraiment d'extérieur couleur vert j'ai voulu garder du coup un peu ces ambiances là ici on est vraiment dans le vert et blanc donc elle est pareil avec une très très grande fenêtre qui d'un toit en vert et quand vous faites vos devoirs vous avez une vue quand même superbe voilà c'est quand très très beau dans cet environnement là c'est magnifique un lit simple des petites babioles on voit ici c'est un peu plus féminin il ya du maquillage et du parfum il ya des petites lumières il ya aussi des petites photos des copains copines et des paysages c'est très mignon les bougies encore des paysages et j'ai voulu mettre un petit truc de chaussures ici pour voilà faire vraiment genre on a vraiment gagné de l'espace sous le toit pour pour profiter mais j'aime vraiment cette espèce de méga fenêtre avec les rideaux comme ça je trouve ça vraiment très cool quoi c'est très très joli puis voilà c'est une petite chambre sympathique avec un placard oui faire tout ce qu'on a envie et dernière chambre à visiter c'est donc la chambre qui est normalement été plus forcément fille que j'ai transformé un peu plus mic voire garçon à vous de voir ce que vous montrez si vous téléchargez cette maison donc ici on est plus dans les tons bleus et blancs et j'ai mis des touches de jaune parce que quand j'ai installé cette toile pop art au dessus du lit je me suis dit mince les cheveux sont quand même jaune pétant et je me suis fallait absolument du coup que j'utilise dans du jaune comme ça j'ai pu installer l'autre toile là bas qui est jaune et qui reste aussi un pop art et donc c'est pour ça je dis qu'elle est peut-être un peu plus masculine parce que c'est du pop art il ya un peu de trucs voilà c'est plus ce genre plus un adolescent finalement ici ici nous avons des stuffs bon il ya quand même j'ai utilisé du pack moschino parce que genre le porte vêtements il est moschino l'espèce de serre livre il est moschino l'appareil photo il est moschino voilà il ya quand même pas mal de choses franchement c'est un kit que j'aime bien en fait au niveau des meubles et tout ça je l'avais dit en live c'est vraiment quelque chose que je regarde pas d'avoir pris les vêtements pas trop mais tout ce qui est mobilier et aussi et bien carrière et photos et tout ça que je trouve vraiment très sympa ben j'adhère j'adhère beaucoup on a une guitare ici de la faucheuse donc ça il faut les gratuite mais il faut faire un petit truc pour l'avoir nous avons un bon un bureau ici donc avec des petits trucs de cd des machins tout ça on a le trépied qui vient aussi du kit moschino qui va avec l'appareil photo on peut se dire que c'est quelqu'un un jeune homme qui s'intéresse beaucoup à l'art au pop art à la photo à la musique c'est très sympa regardez moi cette vue tas de taré regardez comme c'est beau c'est incroyable c'est une vue incroyable moi je suis complètement fan et j'ai mis un petit pouf jaune ici aussi pour faire des pops de jaune et bien sûr on a encore le placard et ici une petite chenny fille pour la musique et voilà donc pour cette visite de maison donc joyau vert il sera du coup disponible dans la galerie qui devrait pas tarder la sortie de cette vidéo j'espère en tout cas que cette première vidéo de visite vous aura plu n'hésitez pas à me le dire comme ça toute façon je verrai si j'en ferai d'autres parce que j'ai forcément construit des choses qui des fois soit j'ai pas enregistré la construction soit que j'ai construit mais que j'ai qu'il y avait trop de trop de choses de j'ai une ou deux construits qui vont être beaucoup trop compliqué à mettre en speed build ou alors le speed build dure 45 minutes donc je vous ferai que des visites je pense que comme ça ce sera beaucoup plus sympathique en attendant moi je vous dis de prendre soin de vous n'hésitez pas à mettre un petit comme un petit like tout ça comme d'habitude je vous fais des très gros bisous à très bientôt ciao